Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, vous avez vu que ce soit au Futuroscope, au Parc Astérix ou à Disneyland Paris. En ce moment, ça pleut les annonces, il n'y a que ça. Donc, on va faire une vidéo où on va résumer un peu toutes ces annonces. Et à la fin de la vidéo, je vous confirmerai ou non si je renouvelle mon pass à Disneyland Paris ou pas suite à ces différentes annonces. Allez, c'est parti ! C'est incroyable ! Alors, on va commencer par la première partie avec mon pack préféré, à savoir le Futuroscope. Et donc, la première annonce, c'est la fermeture de l'attraction Sébastien Loeb Racing Experience à partir du 2 octobre 2023. Bon, ce n'est pas une réelle surprise. De toute façon, je vous l'avais toujours dit sur les vlogs, je sentais que l'attraction ne passerait pas l'année. Je penserais au moins qu'elle irait jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à décembre. Vous voyez, même pas, ils n'attendent même pas. Donc, fermeture à partir du 2 octobre 2023. C'est vrai que depuis qu'on n'avait plus les casques de réalité virtuelle, l'attraction avait vraiment perdu son charme d'origine. Ce n'était plus du tout pareil, on n'avait plus du tout la même expérience. Elle était un petit peu boudée des visiteurs. Donc, ce n'est pas une grande surprise de voir disparaître cette attraction. Moi, j'aimais bien sa version d'origine. C'est vrai que la version actuelle, je ne suis pas fan du tout. Je la fais très très peu maintenant. Donc, voilà, ce n'est pas une réelle surprise de voir fermer cette attraction. Alors, ensuite, le parc nous a annoncé trois nouveautés à Futuropolis dès 2024. Donc, je vous mets les visuels des au moins deux attractions, puisque la troisième, pour l'instant, c'est encore un petit secret du Futuroscope. Donc, j'espère qu'on va avoir de bonnes surprises. Venant de leur part, je n'ai aucune inquiétude. Mais voilà, les deux visuels me donnent vraiment envie. Ces deux attractions, je sens qu'ils vont être vraiment sympas. Alors, par contre, je ne vois pas du tout où c'est qu'ils pourraient être installés. Donc, ça, le Futuroscope, c'est très bien où ils vont les mettre. Ils ont leur petite idée. On va peut-être voir dans les quelques semaines, les chantiers arrivés. Donc, du coup, on aura un emplacement précis de ces trois nouvelles attractions. Donc, ouais, le petit flume là avec les radeaux m'a l'air vraiment bien bien sympa. Après, l'autre attraction, je ne sais pas si je vais la faire. Vous savez que si c'est... Je ne sais pas si ça tourne ou pas. Donc, il faudra voir. Il faut que je voye comment ça va être sur place. Comment ça peut être. Après, voilà, je me dis que c'est la Futuropolis. Donc, ça devrait être soft. Donc, je suis curieux de voir ces trois nouveautés. Puis, on va voir quand le Futuroscope nous annoncera cette troisième nouveauté. Qui est pour l'instant encore une petite botte secrète. Mais voilà, je sens qu'on va voir beaucoup, beaucoup de changements l'année prochaine sur le Futuroscope. Et ça fait plaisir à voir. Et enfin, pour rester toujours sur le Futuroscope. Donc, du 21 octobre au 5 novembre. Ça sera le retour de la saison de Futurowind. Donc, je l'avais fait l'année dernière. Évidemment, on va y retourner cette année. Donc, apparemment, il n'y a pas d'énormes changements. Ça sera un petit peu similaire comme l'année dernière. Donc, on aura le film Famille Monstres. On pourra rencontrer le Dr. Froussard. On aura aussi les Vampires Roquettes. Alors, ça, ça ne me dit rien. Je vais voir ce que c'est exactement. On aura également du maquillage pour les enfants. On aura la food qui sera également adaptée. Vous aurez les Lapins Crétins avec leur déguisement Halloween. Et bien sûr, l'Astra avec l'œil qui va vous surveiller. Donc, encore une belle saison Futurowind à venir. Donc, je vous rappelle du 21 octobre au 5 novembre. Et bien sûr, je serai sur place pour vous présenter tout ça. Alors, allez, maintenant pour la deuxième partie. On change de parc. On va direction chez les Gaulois. Donc, au parc Astérix. Et on nous a déjà annoncé une nouvelle attraction dans la zone Égypte. La tour de Numérobis. Alors, moi, je ne sais pas vous. Mais je suis impatient de tester cette attraction. Déjà pour deux raisons. Vous avez vu l'année dernière, la foince en main. C'est un manège à peu près similaire. J'ai testé. Du coup, c'est des chaises volantes, clairement. Je les ai testées. J'avais adoré. Là, du coup, on les retrouve au parc Astérix. Et en plus, dans la zone Égypte, qui est ma zone préférée. J'adore vraiment cette zone. On va être juste au-dessus de l'attraction Osiris. Alors, moi, dès qu'elle ouvre, je saute dessus la tester. Je suis impatient de voir ce que ça va donner. Mais très, très belle surprise. Une très belle annonce. Donc, faite par le parc Astérix. Donc, la tour de Numéro Biss. Donc, qui sera ouverte. Donc, dès 2024. Tout près de l'attraction Osiris. Et pas loin non plus de SOS Numéro Biss. Évidemment, l'événement pour le parc Astérix dans les prochaines semaines à venir, c'est bien entendu la saison d'Halloween. Peur sur le parc. Donc, qui se déroulera du 30 septembre au 5 novembre. Et il y aura également des nocturnes. Donc, ça sera les 14, 21, 28, 29, 30, 31 octobre. Et le 4 novembre. Alors, attention. Pour les journées du 28, du 29, du 30 et du 31 octobre. La réservation sera obligatoire. Donc, rappelez-vous, l'année dernière, le parc a été victime de son succès. Et des gens sont arrivés sur le parc. Et se sont fait refouler. Puisque le parc était complet. Donc, pour éviter de nouveaux désagréments cette année. Ils ont décidé de faire une réservation obligatoire. Donc, pour ces 4 journées. Alors, attention. Ça ne concerne pas les passes saisons. Donc, si vous avez un pass gaulois. Vous pourrez aller sur le parc librement. Par contre, un conseil. Arrivez de bonne heure. N'arrivez pas à 10, 11 heures. Parce que vous risquez aussi, peut-être, de vous faire refouler aussi. Donc, ça, ça n'a pas été confirmé. Mais, voilà. Moi, je vous le donne. Ce conseil-là. N'arrivez pas trop tard. Vraiment, pour être sûr. Le mieux, arriver à l'ouverture. Voir même un petit peu avant. Si vous voulez, vraiment sûr. De profiter ces journées. Donc, si vous avez un pass saison. Ça sera mon cas. Moi, je vais y aller pour la soirée. Donc, le 31 octobre. Donc, j'arriverai vraiment très, très tôt. Et puis, bien entendu. Si je serai là le 31 octobre. Ça veut dire que je voulais faire la soirée. Donc, on refera une vidéo de Peurs-sur-le-Parc en nocturne. L'année dernière, ça vous avait vraiment plu. J'avais vraiment adoré aussi. Donc, je suis impatient. Donc, de vivre une nouvelle soirée de Peurs-sur-le-Parc. Donc, au parc Astérix. Et justement, concernant Peurs-sur-le-Parc. Il y aura une nouveauté cette année. Il y aura une nouvelle maison hantée. Encore une fois, dans la zone Egypte. Donc, le tombeau des dieux. Alors, attention. Cette maison hantée, par contre, sera payante. Donc, je n'ai pas encore les tarifs. Après, moi, vous savez. Je n'ai pas fait de maison hantée l'année dernière. Donc, ce n'est pas cette année que ça va changer. Après, voilà. Content qu'ils ont mis une petite maison hantée dans la zone Egypte. Donc, ça s'annonce vraiment prometteur. Donc, également. Durant la saison. On aura toujours les spectacles habituels. On aura Osiris et la malédiction du Sirius. Alors, par contre, on n'a pas d'infos sur Inferno. Donc, je ne sais pas s'il sera là ou pas. Mais Osiris. Enfin, le spectacle nocturne d'Osiris. Et la malédiction du Sirius seront bien présents. On reste toujours au parc Astérix. Donc, cette fois-ci, avec une fermeture d'attractions. C'est l'attraction National 7. Donc, qui fermera ses portes à partir du 5 novembre. On aura également la foire au Citrouille. qu'on retrouve pendant Peurs-sur-le-Parc. Qui sera fermée après la saison Peurs-sur-le-Parc. Donc, ça s'annonce vraiment une nouvelle zone. Je pense ici, on va avoir des nouveautés à venir dans les prochaines années. Dans cette zone. Puisque ces attractions sont vraiment proches l'une de l'autre. Donc, c'est vrai que National 7 était une attraction mythique. Pour ma part, je ne l'ai jamais faite. Donc, peut-être que j'essaierai de la faire avant sa fermeture. Au moins, la faire une fois. Et puis, on va voir ce que le parc va nous annoncer. Donc, pour les prochaines années. Donc, dans cette zone. Et enfin, on va finir avec Disneyland Paris. Et on va commencer par la réouverture du Disneyland Hotel. Enfin, ça y est. On l'avait attendu avec impatience. Ça sera le 25 janvier 2024. Donc, un hôtel maintenant transformé en palace. Sur le thème des différentes princesses. Donc, j'ai regardé les tarifs. Bah, oui, c'est haut. Mais ça, c'est pas une surprise. On savait que les tarifs feraient mal. Pour ma part, je ne testerai pas cet hôtel. Les visuels sont magnifiques. Je vous les ai mis pendant que je parle. Mais voilà. Pour ma part, je sais que je ne ferai pas cet hôtel. Déjà, je ne suis pas trop thème princesse. Et puis, c'est vrai que le prix, voilà. Il fait mal. Ce qui reste compréhensible. C'est un hôtel palace quand même. Mais voilà. J'ai hâte de voir quand l'hôtel sera ouvert. Ce que ça donnera à l'intérieur. Alors, apparemment, ce n'est pas confirmé. Mais je crois qu'on ne peut même plus maintenant visiter l'hôtel. Vous savez, avant, on pouvait. Même si on ne résitait pas à l'hôtel, on pouvait le visiter. D'après ce que j'ai compris, je crois qu'on ne pourra pas. Donc, à confirmer ou pas, quand ça sera ouvert, on verra. Mais voilà. Donc, en tout cas, réouverture du Disneyland Hotel. Donc, à partir du 25 janvier 2024. Et pour ceux qui sont intéressés, bien sûr. Vous pouvez, dès à présent, réserver votre nuit d'hôtel. Alors, ensuite, on va faire toutes les annonces. Donc, là, il y en a eu beaucoup. Donc, sachez qu'à partir... Enfin, ce n'est pas à partir. Ce sera uniquement le 16 octobre 2023. Ce sera une journée spéciale pour célébrer les 100 ans de la Disney Company. Donc, ça va être encore une journée riche en événements. Donc, je ne serai pas présent. Moi, je travaille ce jour-là. Donc, on va voir ce que va nous annoncer Disney pour cette journée. Mais, en tout cas, ils nous ont promis que ce sera une journée. Elle est pleine de surprises. Donc, on a hâte de découvrir ça. Alors, ils nous ont également annoncé que... Bon, Noël. Pour les fêtes de Noël. Donc, le spectacle nocturne avec les drones Avengers Power The Night sera de retour. Donc, ça sera du 2 décembre au 7 janvier. Donc, au Walt Disney Studio. J'avais vu ce spectacle l'année dernière. Il est juste magnifique. Donc, si vous ne l'avez pas encore vu. Donc, du 2 décembre au 7 janvier. Donc, ça sera encore le retour d'Avengers Power The Night. Donc, au Walt Disney Studio. Et alors, pour 2024. Là, c'est un florilège de nouveautés qui sont annoncées. A commencer par un nouveau spectacle nocturne avec des drones. Donc, ça sera à partir du 8 janvier. Donc, 8 janvier. Un nouveau spectacle de drones. Donc, au-dessus du château. Sur le Grand Parc. Donc, j'ai hâte de voir ça. C'est vrai que Disney Delight. C'était pour le 30e anniversaire. Donc, du coup, il ne sera pas continué. Donc, hâte de voir ce que donnera ce nouveau spectacle. Donc, à partir du 8 janvier. Donc, sur le parc principal. Alors, ensuite. À partir du mois de février 2024. Main Street USA et Central Plaza. On a une nouvelle décoration. Qui sera sur le thème de clochettes. Donc, j'ai hâte de voir ce que va donner cette décoration. On avait eu un petit peu ce type de décoration. Pour les 25 ans du parc. On va voir si ça va être similaire ou pas. Mais, je suis curieux de voir ce que donneront ces nouvelles décorations. Donc, sur le thème de clochettes. À partir du mois de février 2024. Alors, à partir du 10 février 2024. Il y aura également un nouveau spectacle. Sur Central Plaza. Un petit peu à l'image du spectacle des 30 ans. Ready for the ride. Donc, là. Ça sera un spectacle musical et coloré. Donc, ça sera vraiment. Je pense vraiment le même principe. Que le spectacle actuel. On aura également plein de personnages. Dont Mirabelle de Encanto. Donc, voilà. Ça va être encore un beau spectacle. Je pense que Disney est en train de nous préparer. Et donc, ça sera à partir du 10 février 2024. Et on continue dans les nouveautés de Disneyland Paris. Cette fois-ci, direction le Walt Disney Studio. Avec un nouveau spectacle sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles. Alors, c'est une surprise. Parce que, c'est vrai qu'Alice n'était plus trop dans l'air du temps en ce moment. Donc, on va voir ce que va donner ce spectacle. Alors, je pense qu'il va être à la place où il y avait le spectacle moteur action. Donc, je suis curieux de voir ce que donnera ce spectacle. Et après, je suis un peu étonné de le trouver au studio. Donc, voilà. On va voir. C'est plein de surprises encore que nous prépare Disney. Le visuel a l'air magnifique. Donc, je pense qu'on va voir encore un beau spectacle de ce côté-là. Donc, ça sera l'année prochaine au Walt Disney Studio. Donc, un nouveau spectacle sur le thème d'Alice. Et enfin, on vient, il y a quelques jours, nous mettre un nouveau concepteur du nouveau McDo à Disney Village qui ouvrira en 2026. Donc, en attendant que ce nouveau McDonald's ouvre, l'actuel restera ouvert. Donc, il a l'air magnifique. Il sera situé juste à côté de l'actuel, en fait. Et il va être vraiment plus grand. Car c'est vrai que le reproche qu'on lui fait, c'est que celui d'actuel est vraiment très, très petit. Et souvent, quand les gens sortent sur le parc, ils vont souvent là. Et c'est vite saturé. Donc, peut-être que ce nouveau va être plus confortable, plus grand. Donc, j'ai hâte de voir ça. Donc, ça sera en l'ouverture en 2026. Et enfin, pour finir dans les nouveautés, certaines dates à Disneyland Paris, les pop-up surprises. Donc, ça sera des rencontres personnages rares qui seront réservées pour les passes annuelles actuelles et les nouveaux. Donc, les deux passes là seront concernées. Il faudra réserver, comme d'habitude, sur le site de réservation, selon les places disponibles. Donc, voilà, il y aura de temps en temps des rencontres personnages rares. Donc, ils ont appelé ça le pop-up surprise. À voir ce que ça va être comme personnage. Mais, bon, je trouve que c'est vraiment dommage. Et voilà, qu'il faut vraiment encore réserver pour voir un personnage, alors qu'avant, on pouvait les voir spontanément. Mais après, voilà, si c'est des personnages qui veulent le coup, je me dis pourquoi pas. Donc, à voir. Alors, avec toutes ces annonces que Disney nous a faites, on pourrait se poser la question, moi-même d'ailleurs, je me la suis posée. Est-ce que je ne vais pas changer d'avis, finalement ? Est-ce que je ne vais pas quand même céder sur ces nouveaux passes annuels Disneyland Paris ? Eh bien, non. Je n'ai toujours pas changé d'avis. Moi, je reste toujours buté. Je n'accepte pas ces nouveaux passes, tout simplement. Donc, ils peuvent me faire autant d'annonces qu'ils veulent. Ça ne changera pas pour moi d'avis. Je ne renouvellerai pas ce pass annuel, dans ces conditions-là, en tout cas. Donc, voilà. Peut-être s'ils révisent leur copie, à voir. Donc, peut-être que je pourrais le renouveler. En tout cas, c'est sûr que pour l'instant, je ne le renouvelle pas. Ce qui ne dit pas que je n'irai pas du tout à Disneyland Paris, comme je vous l'ai dit, avec mon CE ou même avec des offres, des fois, promotionnelles. Il y aurait moyen de faire quand même des séjours de temps en temps. Donc, rassurez-vous, je continuerai d'aller à Disneyland Paris. Forcément, beaucoup moins. De toute façon, ça se voit en ce moment. Je n'y vais quasiment plus maintenant. Mais il y aura quand même toujours des petits séjours à Disneyland Paris. Ne vous inquiétez pas. Puis, ça sera l'occasion de voir toutes ces nouveautés que je vous ai annoncées sur cette vidéo. Donc, voilà pour toutes ces annonces. N'hésitez pas à me dire en commentaire à laquelle vous attendez le plus. Que ce soit au Futuroscope, à CX ou à Disney. Moi, je vais essayer de retourner très, très vite sur les parcs. Parce que là, c'est septembre. Moi, là, je n'ai pas pu y aller. Je vais retourner sur à Futurowind et à Peur sur le parc. Donc, la nocturne. Je vais essayer aussi, avant le Futurowind, de retourner aussi à un petit séjour vite fait au Futuroscope. Parce que là, je commence vraiment à être en manque. Ça devient urgent. Et puis, on essaiera de faire aussi un petit saut à Disney pour voir la saison d'Halloween. Donc, moi, en attendant, je vous fais à tous de gros bisous. Et je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501